Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là on se retrouve pour vous présenter un petit peu le salon du loisir créatif que j'ai fait ce week-end. Donc il a eu lieu le 6, 7 et 8 décembre. Donc aujourd'hui on est lundi 9. Et j'y suis allée samedi mais je n'ai pas eu le temps, j'ai été très mal dimanche. Donc je n'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo avant. Et je voulais vous présenter deux stands chez qui j'ai fait des achats. C'est un petit salon puisque j'habite à Poitiers donc c'est un tout petit salon. Je vous mettrai le flyer du salon pour vous montrer un petit peu. Et voilà je voulais vous présenter les deux stands. Donc normalement vous êtes censé les connaître. Parce que moi-même j'en ai entendu parler sur Youtube. Et franchement sympathique comme tout. Et puis je vous conseille d'aller voir leur site. Ça vaut le coup. Je vais d'abord vous présenter Graffiti Girl. Donc je vous mets le logo de son site. C'est un petit peu. Donc voilà. Et Graffiti Girl fait elle-même ses tampons. Et je les trouve juste magnifiques. Mais sur le site j'ai craqué. Donc dès que je peux je vais faire un petit achat sur son site. Voilà. En attendant j'ai craqué chez elle pour des chipboards. Donc là vous ne les verrez pas. Tac. Donc là j'ai pris moment complice. Donc j'en ai pris deux. Deux moments complices. Voilà. Les chipboards sont vraiment très fins. Et franchement je les trouve magnifiques. J'ai pris une fois photo. J'ai pris moment partagé. Excusez-moi. J'ai pris nous. Et j'ai pris trois fois. Ça c'est typique. Joyeux Noël. Donc voilà. C'était 3 euros les 4. Mais c'était lors du salon. Donc je ne sais pas. Je pense sur le site. Je n'ai pas vu qu'on pouvait les prendre individuellement. J'ai vu qu'elle faisait des lots. Mais bon des fois dans les lots il y en a qui ne me plaisent pas. Donc je ne prends pas quand c'est directement à l'eau. Donc voilà. Par contre les tampons. Je te fais bientôt une commande graffiti girl. Bref. Ensuite deuxième stand. J'ai vu Scrap by Nini. Donc une femme très très charmante. Je lui dis merci. Parce qu'elle a été adorable. Gentille. Ma fille est un peu ouverte. Donc du coup elle lui a parlé comme ça. Bref. Une femme très gentille. J'ai pris un lot de feuilles. Donc j'ai pris de AB Studio. Paradise Lost. Voilà. Donc ce lot là m'a coûté 7,50€. Donc derrière la page de présentation. Ils ont mis une feuille de die cut. Et franchement j'adore. J'adore 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 j'adore. C'est de l'écriture. Des légères couleurs pastels. Tac. Donc j'ai plaisanté un peu avec Scrap by Nini. Sur le fait que je suis contente de enfin voir des blocs. Que je ne voyais que sur le site internet. Enfin que je ne les ai jamais vus en vrai. On craque sur des blocs qu'on voit sur des sites internet. Et les voir en vrai ça change tout. Et regardez moi cette feuille. Donc ça c'est par rapport à mon chéri. J'aimerais bien faire une page pour lui. Et je les trouve juste magnifiques. Donc ça c'est pour le poker. Donc j'ai pris ça. Hop. Des ailes d'ange. Des cartes portales. Du craquelé. Donc effet vintage, effet pastel. Enfin j'adore. J'adore j'adore j'adore. Hop. Ce qui est marrant c'est que celle-là on dirait presque des tailles d'ATC. Donc on pourrait presque prendre le fond et puis faire une ATC avec. Hop. Une petite page de die-cut magnifique. J'aurais limite plus si je l'avais su. J'aurais pris ça pour Halloween. Parce que la fille avec la grosse potion ça le fait quoi. Mais bon. Vous avez peut-être dû voir dans mes vidéos précédentes. Je cherche à faire un album sur mon voyage à Londres. Donc sur la Warner Bros Tour de Harry Potter. Et je commence à avoir un bon stock de papiers. de choses qui peuvent m'aider à faire un truc magnifique. Donc franchement ces feuilles-là sont juste mes sublimes. Hop. Et j'ai craqué pour un énorme bloc. Alors hop. J'enlève ça. Un bloc de 48 feuilles. Et dedans on a 24 designs. Donc en fait c'est deux fois la même feuille. Elle est juste recto. Et non verso. Donc c'est ce que j'adore. C'est qu'au moins on n'est pas triste d'utiliser la feuille. De l'autre côté voilà. Il n'y a pas de quoi nous bloquer. Ça serait bien qu'ils fassent tous ça. Donc voilà. Sur le thème encore des étoiles. Donc Star Traveler de Craft Smart. 15,50€. Donc franchement pour le bloc que c'est. Je ne suis pas déçue. Hop. Donc là je vais vous montrer. Donc deux fois chaque feuille. Donc il y avait d'autres stands. Mais pas qui me correspondait au niveau scrap. Il y avait de la couture. Il y avait des gens qui travaillaient le bois. Pas mal sur la couture. C'était vraiment sur la couture. Mon chéri a trouvé un stand où ils font des bougies. Enfin où c'est un système de bougies éternelles. Donc je l'ai redescendu. Enfin bref. Et il y avait aussi le stand de Cultura. Donc j'ai pu voir encore une fois. La machine que je rêve d'avoir. La caméo. Enfin la silhouette là. Enfin bref. Une machine pour découvrir. Hop. Mais trop cher pour moi. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Regardez-moi cette aurore. C'est juste sublime. Tout en file. C'est trop beau. Encore une aurore. J'adore. J'adore. J'aime les étoiles. Donc j'ai déjà fait un album avec la gamme Cosmos de Stamperia. Mais franchement si je pouvais je ferais créer des albums sur les étoiles. On ne veut pas très bien celle-là. Hop. Hop. Et voilà. Donc je vous mettrai en lien leur site internet. Et voilà. Donc c'était pour vous présenter les petits achats que j'ai faits dans ce salon. J'aimerais bien qu'il y en ait plus des salons de loisirs créatifs dans mon coin. Bref. Je vous fais de gros bisous. Et puis à très vite. Donc n'oubliez pas abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu. Ça ferait plaisir. Je bégaye. Mettez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez aimé. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Comme ça vous rattrairez. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501